Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène unique dans l'histoire. Jamais un homme qui a été déclaré mort est revenu à la vie, sauf Jésus. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi François et Jeff. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Oui. De bonne humeur? Toujours. Bon. Toujours. Ou presque. C'est sûr que lorsqu'on veut aborder un sujet comme celui de la résurrection, ça nous rend de bonne humeur. Parce qu'en fait, c'est la victoire. C'est la victoire finale sur la mort. En fait, c'est comme la dernière victoire que Jésus est allé chercher finalement. Ça a changé la vie des disciples, pas à peu près. Je veux dire, les disciples étaient de même, puis la phalle basse comme on dit, puis ils étaient tristes. Puis quand ils ont réalisé, qu'ils ont cru que Jésus était vraiment ressuscité, écoute, ça a été l'euphorie. Et puis celui comme Pierre qui avait été jusqu'à renier le Seigneur, eh bien on le voit au début du livre des actes, après la Pentecôte, où il est en feu, puis il prêche mon ami. Il n'est plus le même homme. Alors la résurrection, l'arrivée du Saint-Esprit, il a fait une différence totale. La résurrection était une vérité très importante dans la prédication apostolique. Jamais on voit les apôtres qui vont faire un message, qui vont prêcher, sans faire référence à la résurrection. C'était très important en réalité. C'était un pilier de l'évangile. Parce que la nouvelle création est commencée. C'était l'espérance que dans cette première phase, on pourrait dire, de la création dans laquelle on est présentement, ça finit toujours dans la mort. Maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu, différemment des autres résurrections qu'il y a eues, parce qu'il y en a quelques-unes dans l'Ancien Testament, il y a des gens aussi qui sont, on pourrait mieux dire, ils sont revenus à la vie, tandis que Jésus-Christ a littéralement ramené la vie en revenant finalement parmi le monde des vivants pour nous donner après la vie. Et non, pas simplement une vie biologique qui va s'éteindre, mais on est réinvités maintenant à la vie éternelle que Dieu seul possède, et c'est le don incroyable qu'il nous fait. Et ça a été manifesté par la résurrection. La résurrection, c'est une notion qui était à l'époque très, très inconnue, mal connue. Quand, par exemple, Paul va prêcher la résurrection à Athènes, les Athéniens vont penser qu'ils prêchent une divinité, finalement. Les gens ne pouvaient pas, même les disciples, alors que Jésus leur a dit à maintes reprises qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter, ne comprenaient pas vraiment ce que ça voulait dire, ressusciter. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est une notion qui est un petit peu difficile. Les gens mélangent parfois réincarnation, résurrection, c'est pas très, très, très clair. Il faut juste revenir à la vie, à cette vie physique, plutôt que ce que Jésus appelle la résurrection, c'est vraiment la vie qui sent des morts et qui, là, triomphe de la mort. La mort est le dernier ennemi vaincu. La vie qui ne mourra plus jamais, ça, c'est la vie de la résurrection. François, tu es allé voir les gens avec cette question. Oui, bien, en fait, moi, c'est un peu une question, Piège, parce que j'ai posé la question dans la rue, « Comment se termine l'histoire de Jésus? » Alors là, c'était wide open, c'était n'importe quoi, dans le sens qu'on pouvait interpréter cette question-là, « Comment se termine l'histoire de Jésus? » Bien, il est mort sur une croix. On écoute ça. C'est bon. Selon vous, comment se termine l'histoire de Jésus? Elle n'est pas terminée, l'histoire de Jésus. Je ne pense pas que je croise en la résurrection, donc ça serait sa mort, finalement. Selon moi, bien, il est mort sur la croix, là, point final. Peut-être qu'elle ne se termine pas. Il nous attend, en quelque sorte, là. Cette histoire n'est pas terminée, ça. Ça, c'est certain. Elle se termine avec un message d'amour. Bien, elle n'est pas terminée. Je ne crois pas. Si Jésus est vraiment, comme on le perçoit, c'est qu'il est encore là, puis c'est là-haut, bien, je dirais que sa vie ne finit jamais parce qu'elle va toujours être là. Aujourd'hui, malheureusement, la religion est utilisée à plein d'escients, mais je crois que ce qu'il ne faut pas jeter avec toutes les critiques qu'il peut y avoir sur l'inspiration religieuse, c'est la morale qu'il y a derrière, qui est quand même, aidez-vous les uns les autres, supportez-vous, tu sais, je pense qu'il y a des belles valeurs et Jésus est l'emblème, le symbole de ça, le porte-parole de cette morale-là. Donc, il n'y a pas de fin à Jésus puisque la résurrection en est la preuve. Ah bien, avec un discours comme celui-là, on n'a plus grand-chose à dire. Bien, je ne suis pas sûr, parce que c'est trop souvent le concept que les gens peuvent avoir sur la résurrection de Jésus. C'est comme si des gens disent aujourd'hui, je vais survivre par mon oeuvre que j'ai faite littéraire ou par mon oeuvre artistique. Jésus n'a pas survécu par son enseignement. Je voudrais juste qu'on se rappelle que l'enseignement de Jésus, si on prend le temps de lire ce que les évangélistes nous ont rapporté de son enseignement, son enseignement nous achève tout le monde. L'enseignement de Jésus, entre autres, Matthieu, c'est celui qui rapporte le plus l'enseignement de Jésus, le fameux serment sur la montagne, dans Matthieu au chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Normalement, on est supposé te finir avec la conclusion, mais attends, qui peut être sauvé? Et si on n'est pas arrivé à comprendre qu'il n'y a pas d'espoir, le Seigneur veut nous enlever le fardeau de prendre sur nous ce fardeau d'essayer par nous-mêmes d'être sauvés et dire, regarde, je suis venu te libérer de ce fardeau, je suis venu te délivrer, Paul va prendre une autre expression, de la malédiction de la loi. La loi, là, est juste, tu ne voleras pas, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta capacité, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a personne qui peut être contre ça. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable, même si on sait esthétiquement, parce que d'un fois, c'est plus esthétique qu'autre chose, on trouve la vérité esthétiquement très belle, moralement très belle. Mais il y a quelque chose en dedans de nous autres qui n'est pas au rendez-vous. On a beau prendre les meilleures résolutions du monde passées de dire, oui, oui, moi, je vais aimer mon prochain comme moi-même, mais il y a même des gens qui vont dire, le problème, c'est que j'ai de la misère à m'aimer moi-même, tu sais, ça fait que le soit le voisin. Ça fait que l'enseignement de Jésus n'a pas été sa résurrection. L'enseignement de Jésus, c'était pour nous amener à la croix où il nous attendait au lieu de la condamnation pour nous enlever le poids de la condamnation en disant, père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quiconque va venir à lui en lui faisant totalement confiance, en disant, écoute, à qui d'autre tu veux que j'aille? Je ne peux même pas aller à moi-même, je me suis déçu plus qu'autre chose. Alors, je viens à toi, Seigneur Jésus, à toi seul. Et c'est pour ça que dans cette émission, on ne dit même pas, venez dans nos églises, venez au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Après ça, vous verrez où vous irez dans telle église qui vous enseigne vraiment la parole de Dieu. Point final. Voilà, absolument. Jésus, c'est lui qui est le plus important. De toute façon, c'est lui qui est ressuscité. C'est de lui qu'on vous parle. On va regarder le texte de la résurrection selon l'évangile de Marc immédiatement après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture. Vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com slash app. Et nous allons faire la lecture maintenant dans la Bible, dans l'évangile selon Marc, du récit selon Marc de la résurrection. Chapitre 16, à partir du premier verset. « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achètèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, « Virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. » Il leur dit « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. « La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. » Et on lit le verset 19. « Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. » Voilà le récit de la résurrection selon l'évangile de Marc. Paul va nous dire dans l'Épître aux Corinthiens que la mort est un ennemi. La mort, c'est quelque chose de terrible. C'est un ennemi de l'être humain. Et elle va nous dire que Jésus a vaincu ce dernier ennemi, justement, en ressuscitant et en sortant victorieux de la mort. Et Paul va dire qu'il l'est sorti victorieux, ressuscité comme prémisse. C'est-à-dire que beaucoup d'autres vont le suivre dans cette résurrection. Et évidemment, cette résurrection dont Jésus parle, où Paul parle dans 1 Corinthiens 15, c'est la résurrection des croyants, de ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Donc Jésus, il est le vainqueur de la mort, mais il n'a pas vaincu la mort juste pour lui. Il l'a vaincu aussi pour ceux qui croient en lui. Oui, c'est vraiment justement des histoires de héros qui vont descendre dans les enfers et qui vont triompher des enfers pour revenir. Souvent, ils sont, dans la mythologie grecque ou babylonienne, peu importe, ils sont seuls à sortir vainqueurs. Mais Christ est un héros différent. C'est celui qui vient pour sauver son peuple, racheter les gens, vider le séjour des morts. Et puis, quand il a ressuscité, on aurait pu dire, ces gars-là ont eu une hallucination collective ou je ne sais pas trop quoi. Mais ils ont eu l'honnêteté pour nous dire, on va être honnête avec vous, on n'est pas surpris que même vous n'y croyez pas, car nous aussi, on n'y croyait pas. C'était trop gros, c'était trop... trop au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et le Seigneur, dans sa bonté, à ceux qui lui ont fait confiance, le Seigneur, en passant, ne répondra pas à ceux qui le méprisent et qui le rejettent. Ça, c'est un de mes amis, pasteur Pierre Véricain, qui m'avait dit, as-tu remarqué que quand Christ s'est ressuscité, il a rendu témoignage à ceux qui lui avaient fait confiance avant pour fortifier leur foi. Mais à tous ceux qui s'étaient moqués, il n'y a pas besoin de leur parler, on se reverra au grand jugement. Et là, non seulement les douze, non seulement les femmes qui l'avaient suivies, sa mère, là, il dit, il y a plus de 500 frères qui l'ont vu, quand Paul écrit justement cette lettre aux Corinthiens, en disant qu'en passant, la plupart sont encore vivants aujourd'hui. D'autres sont morts, mais il y en avait encore vivants à l'époque où Paul l'écrit. Donc, c'est vraiment un événement majeur. Et c'est pour ça que leur prédication, c'était toujours pour aboutir, il est ressuscité. Maintenant, on peut commencer une communion avec lui parce qu'on annonce de quelqu'un de vivant aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit, tournez-vous vers lui, pas vers nous autres, pas vers des institutions. Commencez d'abord votre marche avec lui. Il est vivant, il va répondre aux gens lui-même. Il va rétablir la relation. Il va pardonner les péchés. Il va rétablir cette relation qu'on a perdue avec Dieu afin que Dieu ne soit plus une menace pour nous, mais au contraire, il soit le plus grand des réconforts. Et quand le jour final va arriver de cette existence, c'est un ami qui vient nous chercher. Un ami qu'on aurait pris le temps de connaître dans cette vie, par toutes sortes de moments, par toutes sortes de petites épreuves, de grandes épreuves qui peuvent nous arriver. Il nous a promis, non pas qu'on n'aurait pas d'épreuves, il nous a promis d'être avec nous dans toutes les épreuves si on lui fait confiance. Tu ne peux pas recheter ça. C'est génial. Et le fait qu'il soit ressuscité, comme l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, il est ressuscité, il est vivant et il intercède pour nous. Dans ce sens qu'il vient donner tout un sens nouveau à la vie chrétienne. Il y a beaucoup de personnes qui sont écrasées, qui se sentent seules, abandonnées, qui auraient besoin d'avoir quelqu'un pour les soutenir. Eh bien, Jésus est justement cette personne dont ils ont besoin, parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Je pense à des personnes qui... Il y en a beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes qui vont me dire, « Moi, j'aime Jésus, je prie tous les soirs. » Bon, OK. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a une relation qui doit être rétablie. Et je trouve, dans le récit qu'on vient de lire ensemble, il est question de le dire aux disciples et à Pierre. Et ça, c'est vraiment significatif, parce qu'on connaît l'histoire que Pierre a renié trois fois le Seigneur. Et puis là, il est mort, il a été crucifié. Puis comment que Pierre devait se sentir... Comment? De Jésus, là, qui, finalement, il en est mort. Oui, Jésus est mort et ressuscité, oui, c'est ça. C'est pas Pierre qui est mort, OK, c'est bon. Puis là, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que Jésus, il se préoccupe de Pierre, il veut le rencontrer. Et puis, le message, il va le dire à Pierre, parce que lui, Pierre, avait besoin, j'allais dire, d'être réconcilié parce qu'il se sentait vraiment cheap à ce moment-là. Et cette relation-là a été rétablie, effectivement. On voit Jésus, après ça, qui rencontre Pierre dans l'Évangile de Jean au chapitre 21. On le voit, ce moment vraiment aussi qu'ils reconnectent ensemble. Alors, il faut connecter avec Jésus. Il faut pas juste dire, écoute, moi, je le prends comme ami. Il est ressuscité, tu dis. Il est au ciel, puis il prie pour moi. Parfait, alors moi, je vais commencer de jaser avec. Je vais commencer de me confier en lui. Mais pour de vrai, ça, c'est pas tout à fait encore ce qu'il faut. Ça, il faut passer par la réconciliation. Il faut passer par cette étape qu'on appelle la conversion, la nouvelle naissance, où on rétablit une connexion avec Dieu. Et qu'après ça, là, il y a vraiment cette connexion dans les deux sens. Alors, c'est vraiment important, parce que beaucoup de gens, je le répète, beaucoup de gens, beaucoup de gens vont juste prier, puis ils vont, tu sais, ils disent, ah, moi, je suis d'accord avec ça, puis moi, j'aime ça, je prie tous les soirs, c'est beau. Mais si on n'est pas réconcilié avec Dieu, je suis désolé, là, mais Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, il va dire, je vous ai jamais connus. Tu sais, t'es qui, toi? Je te connais pas, j'ai pas de relation qui a été établie avec toi. Alors ça, c'est fondamental. Puis l'apôtre Pierre est tellement une belle image dans ce texte-là par rapport à cette vérité. La résurrection, c'était une vérité qui était tellement difficile à saisir qu'il est encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Même nous qui sommes chrétiens, de réaliser pleinement que Jésus a expérimenté la mort et qu'il est revenu à la vie, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est tellement spécial que quand on lit le texte et le texte de Marc, comme les autres évangiles, c'est rempli de vérité. On voit qu'ils n'ont pas voulu... Il y dit que ces femmes-là allaient porter des aromates, en fait des épices, pour embaumer le corps de Jésus. Donc si elles avaient cru, comme Jésus leur avait dit à plusieurs reprises, qu'il ressusciterait le troisième jour, bien elles seraient pas allées pour embaumer le corps de Jésus. Donc la preuve qu'elles ne croyaient pas... C'était comme une utopie pour eux. C'était une belle parole. Ah, Jésus, il y a des belles paroles, tu sais. Mais là, ils réalisent que c'est vrai. Et ce sont les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus, c'est des belles paroles, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est une réalité. Et alors, quand elles arrivent au sépulcre, au lieu de voir le corps de Jésus, bien, elles voient un ange. Et puis là, ça commence à être déstabilisant un peu, tu sais, parce que c'est pas habituel quand on voit des anges. On est dans le surnaturel. La résurrection, c'est du surnaturel. L'ange, c'est surnaturel. Et c'est pourquoi il est dit, après que l'ange leur a dit, bien écoutez, Jésus n'est pas ici, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Si vous voulez le voir, bien, retournez en Galilée. Il a dit qu'ils vous rencontreraient là. Et Marc nous dit ici, verset 8, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. Elles s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne. Elles sont traumatisées. Tu sais, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe ici, qui est au-delà, là. Mais pourtant, Jésus leur avait dit pendant. Alors, ça nous montre jusqu'à quel point. Tu sais, quand on parle, on parlait dans une des émissions que Jésus allait revenir. C'est une belle vérité, on a hâte. Mais comment est-ce qu'on va vivre ce moment-là? Ça va être traumatisant aussi. Ça va être vraiment... Ces femmes-là ont été traumatisées par la nouvelle que Jésus n'était plus dans le cimetière, mais qu'il était vivant. Les disciples font la même chose parce que quand ils se font témoigner par deux disciples qui venaient de la ville d'Emmaüs, ils se font témoigner par Marie, bien, ils croient pas aux autres non plus, là. Puis moi, je ne lui lance pas la pierre parce que pour de vrai, c'est pas évident de croire à ça. Tes pasteurs, puis tous les trois pasteurs, on a déjà accompagné, à cause de notre vocation, des gens vers la mort. Moi, j'ai accompagné plusieurs personnes vers la mort, des jeunes, des plus vieux. Et quand tu es dans ces moments-là et que les gens meurent devant toi, ils s'éteignent, c'est tellement un moment surréaliste parce que c'est comme si on réalise dans ces moments-là qu'on s'est tous soumis à ce que ça va finir. C'est comme si on en a fait, on va dire, notre deuil, que la vie, ça finit comme ça puis que la matière n'est plus animée parce qu'on a été domptés, on a été endoctrinés, qu'on ait juste la matière activée puis à un moment donné, un coup, la batterie est finie. Tu sais, mais arrêtez, non. Tu vois vraiment la personne comme partie. Et là, ça devient un moment assez surréaliste parce que tu dis, attends, c'est mon tour bientôt. Et là, tu réalises que toute l'œuvre que Christ a faite pour nous, ce n'est pas d'améliorer juste notre vie ici, même si ça peut donner des bénéfices déjà dans cette vie. Mais ce n'est pas ici. C'est en vue de ce qui s'en vient. Il y a un moment que tout le monde, riche, pauvre, intelligent, pas intelligent, peu importe, là, devant la mort, oublie ça, il n'y a plus de catégorie. Et c'est de ça que Dieu veut nous délivrer. Parce que ça, c'est une forme du premier... Comme toutes nos maladies nous rappellent qu'on va mourir. Vieillir, tu sais, on parle qu'on vieillit, nous autres, puis on en rit un peu, mais quand ça commence à être dramatique d'un fois, tu te dis, ouais, ça rappelle qu'on est bien partis pour... On s'en va vers l'autre. C'est ça, tu sais. Mais en même temps, si on n'avait pas développé cet espoir concrètement ici, maintenant, c'est vrai que ça aurait pu être juste une utopie parce qu'on ne veut pas faire face à la réalité. Mais je refuse aussi de me soumettre comme le monde se soumet aujourd'hui en disant, ah non, 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 c'est comme ça, on meurt, on meurt. Maintenant, c'est une croyance, ça, avec. Puis y a-tu quelqu'un qui peut vérifier, voir qu'il n'y a rien à l'autre bord? Pas sûr. Parce que Christ est venu tout défendre, tous les scénarios qu'on se faisait face à cette mort. Parce que d'abord, il a ressuscité lui-même des gens pendant qu'ils étaient là, il les a ramenés à la vie, qu'ils vont mourir après, mais il les a ramenés à la vie en disant, regardez, ils étaient là encore. Il a rappelé aux gens aussi de son époque qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Il y en avait des Juifs qui croyaient pas à la résurrection, une secte qui s'appelle les Sadducéens. Eh bien, il leur a dit, vous ne comprenez rien, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit, j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu nous dit, écoutez, il y a une réalité qui dépend de ce que vous pensez. La création de Dieu est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas pour rien que ça a pris Dieu lui-même pour venir nous délivrer. Et aujourd'hui, on ne peut pas négliger ce message-là. On ne peut pas. On a même depuis ce temps-là, depuis Jésus-Christ, 2000 ans d'histoire. Écoute, ce n'est pas tous des imbéciles pendant 2000 ans. Puis nous autres, il y a à peine 30, 40 ans, 50 ans au Québec, ça y est, on vient de comprendre qu'il n'y a rien ici. Bien oui, c'est ça. On est les plus brillants de la planète, on vient de comprendre qu'il n'y a rien ici. Non, non. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est une belle parole, Jeff. Non, mais c'est une réalité. Jeff a la capacité de nous amener toujours dans la réalité. C'est vrai, la mort, c'est un ennemi. Ce n'est pas un ami, la mort. C'est un ennemi, mais Christ l'a vaincu par la résurrection et à cause de sa résurrection, il nous amène aussi dans sa victoire. Donc, on peut entrevoir un petit peu la mort différemment de quelqu'un qui n'a pas cette espérance en Jésus. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de sa mort, il dit que pour lui, mourir, c'est s'en aller et être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Oui, c'est sûr. Vous savez de quoi il parlait? Il avait été privilégié à un certain moment pour voir la présence de Dieu puis revenir. Alors, on espère que vous qui écoutez cette émission, à travers toutes ces paroles, vous pourrez réaliser qu'il est possible de faire face à la mort, mais pas comme une calamité, mais comme quelque chose qui pourrait nous permettre d'entrer en relation véritable avec Dieu. C'est notre désir que vous puissiez vraiment prendre au sérieux ces informations que nous vous transmettons. Écoutez, Jean-Pierre vient de dire quelque chose de vraiment important. Devant la mort, devant la résurrection, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais vous citer ce que j'ai entendu quand même de bouleversant, M. René Lévesque, l'ex-premier ministre du Québec. Il a dit un jour devant un journaliste qui lui posait la question, est-ce qu'il a peur de la mort? Qu'est-ce qu'il dit à propos de la mort? Et il dit, écoute, on ne peut rien y changer, alors je ne peux pas, je ne fais rien d'autre. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'on peut, aujourd'hui, avoir une espérance, avoir une certitude face à la mort, face à l'éternité. Parce que le Christ est ressuscité, on l'a dit dans l'émission tout à l'heure, qu'il est les prémices de ceux qui vont ressusciter. Autrement dit, il est le chef, et nous, on va suivre après lui, on va ressusciter pour être introduits dans la gloire, dans la paix, dans la félicité éternelle. Mais ça, c'est vrai que pour ceux et celles qui se sont tournés vers lui, qui ont reçu le pardon de Dieu, qui ont reçu cette grâce merveilleuse, et qui ont cru que Jésus était vraiment celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et vous pouvez, dans une simple prière, là où vous êtes, dire au Seigneur, « Regarde, Seigneur, je reconnais que j'ai vécu ma vie comme j'ai voulu jusqu'à maintenant, et que Christ était en dehors de ma vie. » Peut-être que je le prenais, à un moment donné, à droite, à gauche, mais réalisez-vous qu'on a vécu indépendamment de lui. C'est ça, l'essence même du péché. Et aujourd'hui, vous pouvez vous tourner vers lui et reconnaître que vous avez été indépendant et croire que celui qui est mort sur la croix, il y a 2000 ans, mourrait exactement et précisément pour vous comme pour moi. Alors, si vous lui demandez, si vous venez à lui tel que vous êtes, il va vous recevoir, il va vous donner cette paix, cette vie éternelle à laquelle, au fond, d'entre nous, tous, on aspire comme si ce n'était pas possible. Alors, faites-le, et ça, ça va être pour votre bien, et ça va être aussi pour sa gloire. Sa gloire à lui. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info-hbn.ca Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'Heure de la Bonne Nouvelle en collaboration avec Le Messager Chrétien vous offre gratuitement le recueil de méditations quotidiennes La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'Heure de la Bonne Nouvelle casier postal 26006 Trois-Rivières-Québec G8Y7M1 Vous pouvez également nous joindre à info-hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319 La correction de Jésus, c'est une des plus belles vérités des Écritures et c'est aussi une vérité remplie d'espérance. C'est ça qui fait que, tu sais, l'apôtre Pierre, il dit aux chrétiens « Soyez toujours prêts à répondre à toute personne qui vous demande la raison de votre espérance. » Ça veut dire que les chrétiens devraient normalement être animés par une espérance que les autres personnes n'ont pas. Et je crois que c'est cette espérance de la résurrection, l'espérance d'être avec Christ. La mort, ce n'est pas quelque chose de final, finalement, pour le chrétien. C'est juste un passage. Jean-Pierre, j'aimerais pas que les gens comprennent que nous autres, là, on se lève le matin, puis on attend la résurrection, puis, tu sais, qu'on attend... Oui, on l'attend, mais moi, j'ai une image. Quand vous attendez la visite chez vous, comment, si j'arrive à l'avance, une heure à l'avance que la visite est supposée d'arriver, « Comment je vais vous trouver ? » Effoiré sur un fauteuil en attendant qu'on arrive ou actif et en préparant, par exemple, le repas, en faisant peut-être un petit coup de balieuse pour finir, puis mettre ça impeccable pour que, lorsque la visite va arriver... Alors, on attend le retour du Seigneur, on attend la résurrection, on attend d'être un jour dans sa présence, mais en attendant, on n'est pas... Excuse-moi l'expression, mais foiré sur un divan, on est là, on fait des émissions, on essaie de prêcher l'Évangile, mais aussi, on a une vie normale. OK, moi, j'ai des enfants. Bien oui, c'est un peu spécial, notre vie, mais non, mais tu comprends l'idée que... Mais c'est ça aussi qu'est-ce qui est fort avec la résurrection de Jésus-Christ, c'est que, justement, faisant des émissions, dépensant notre temps à vraiment sortir le message, on invite les gens à rencontrer quelqu'un qui les attend pour vrai, ici, maintenant. Donc, c'est pas juste qu'il faut les convaincre puis trouver des nouvelles méthodes, et puis ça, ça sera quasiment de la manipulation. On témoigne, on rappelle les Écritures, il est vivant, il intercède lui-même. C'est marqué. Il prie pour nous pour que le voile soit déchiré puis qu'on sorte, finalement, de ces ténèbres dans lesquelles on s'enlise, nous-mêmes. Et là, on parle de quelqu'un de vivant. Moi, là, ça m'encourage parce que j'ai pas le fardeau de convaincre tout le monde. On m'a dit clairement ce que je pense puis je cherche à toujours mieux comprendre les Écritures. Et là, je me dis, de toute façon, regarde, va voir le Seigneur, c'est lui qui va te parler. Absolument. Et comme Jeff l'a dit à plusieurs reprises, et François également, c'est pas à une religion que nous vous invitons, mais vraiment à connecter avec Jésus-Christ, celui qui est ressuscité et qui est prêt à prendre votre acte de foi en considération. Donc, toutes ces émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle sont faites dans ce but-là. Merci, François. Merci, Jeff. Merci, Jean-Pierre. Et on se redonne rendez-vous à une prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.